Vraiment, nous autres, il nous est arrivé deux malchances. Quand le moulin a formé et quand l'économie a tombé, ça nous a fait frapper deux fois. Ça a vraiment fait mal. Avec la fermeture de l'industrie de portes et papiers de Tembec, ça a vraiment donné un coup dur à la population. Ça a été très difficile. Les gens ont perdu leur emploi. Tu vois les murs de l'industrie tomber? Tu vois l'espérance tomber aussi? C'est assez difficile à apprendre. Surtout que moi, ça faisait 29 ans, mais il y a quand même du monde, ça faisait 35 ans qu'ils étaient là. Les autres, la compagnie, comme ils nous ont dit, c'était le perfect storm. C'était la pièce canadienne trop haute, le prix de la pâte trop basse, les salaires trop hauts. C'était tout un paquet de problèmes, tous roulés ensemble, puis c'est ça qui a amené la fermeture. Ça fait que ça a fait pas mal un beau cadeau de Noël cette année-là. 2006, là, on va s'en souvenir. On se trouve en avant du site où qui était le moulin de Smooth Rock Falls. Il reste pas grand-chose. Comme on peut voir, il reste de la powerhouse avec le barrage. C'est tout ce qui reste. Ça fait un gros trou. Le matin, quand je me levais, je regardais pour le châssis. J'ai regardé la boucane du moulin, mais on savait quel bar qui était le vent. On regardait dehors, je disais, ah, tiens, le moulin est arrêté, il n'y a pas de boucane. Il n'y a plus de cheminée, ça fait qu'il n'y a plus de boucane non plus. Quand on a fermé le moulin, le prix de la pâte était à l'entour de 600 piastres la tonne. Là, le prix de la pâte était à l'entour de 1100 piastres la tonne. Donc, si le moulin serait encore ici, probablement qu'on ferait de l'argent. Mais le moulin est parti. On avait toujours un petit espoir parce que le comité de développement économique avait des projets pour certaines parties du moulin. puis les projets ont tombé à l'eau à un moment donné. On avait des investisseurs. On avait 55 millions pour des industries qui allaient rentrer dans sa propriété. D'autres, notre industrie principale, c'est le bois. Puis c'est les compagnies qui contrôlent les forêts. Puis ils ne veulent pas que personne d'autre rentre. Ils n'ont pas voulu nous donner de bois. Ça a tout de suite notre projet. Parce que sans bois, on n'avait pas de projet. Je dirais qu'à peu près 25 % des gens qui travaillaient au moulin ont déménagé à l'extérieur de la ville. Les autres ont dû chercher des emplois. Alors, il y a un gros pourcentage des gens qui doivent voyager à l'extérieur de la ville pour travailler. Bonjour, Daniel. Ça va? Bonjour. Ça va bien, toi? Hum-hum. Je viens de voir au sujet du e-mail que j'ai eu hier pour un posting pour Health and Safety. OK. Dans la dernière année, j'ai juste travaillé à peu près deux mois pour le contracteur en ville, M. Bernier. C'est tout l'ouvrage que j'ai pu avoir dans la dernière année. Mon chômage, quand même, s'en va assez vite. Ça m'inquiète. Mais je n'ai pas resté non plus à rien faire. Dans la dernière année, j'ai pris quand même des cours par correspondance. Puis j'ai essayé d'augmenter mes qualifications. Puis c'est quand même difficile. Là, tu sais, ce n'est pas facile de retourner à l'école à 50 ans. Là, c'est pas un donné. C'est quand même difficile à vivre. Puis on voit l'effet. On voit l'effet domino sur nos services communautaires, sur l'hôpital, sur l'aréna, sur plein de choses qui font une différence dans notre communauté. La première année que le moulin a fermé, ça a été la première année où on a enregistré un déficit substantiel. Cette année, on fait face à un déficit de 350 000 $. Il est très difficile pour nous de procéder avec des réductions en personnel sans mettre en jeu un des services essentiels que l'on offre. Les gens de Smoke Rock Falls vont continuer à être capables de recevoir des services de santé dans leur communauté. Par contre, la panoplie ou le menu des services va peut-être être réduit dans un futur proche. Pour être honnête, si l'hôpital fermerait la porte, ce serait plutôt la mort du village, parce que là, les gardes-malades, tous les employés, elles s'en iraient. On prendrait nos docteurs. Puis encore, on a deux belles écoles aussi. Il faudrait pas que ça se forme non plus. Comme c'est là, il faut maintenir qui c'est qui nous reste. L'industrie Tembeck était tout le temps ouverte à nos élèves, à nos demandes. Puis ça a été une grosse perte pour nous autres. On avait tissé des bons liens avec l'industrie. On avait un cours d'études avec l'industrie qui s'appelait les ateliers exploratoires. Les artisans de l'industrie, en soudure, tôlerie, électricité, usinage, devenaient les enseignants des élèves. Donc, je sympathise beaucoup avec la communauté, les gens de la communauté. Mais sur l'autre bord, je leur lève mon chapeau parce qu'ils sont forts de conscience pour rester sur place et puis d'essayer de prendre la relève à quelqu'un part. Les blanchettes, elles ont ouvert une caquinerie. Oui, puis ça a fonctionné pas mal bien. Il y a le motel qui a ouvert les portes, oui. Notre restaurant chinois a ouvert les portes. Fait que oui, dernièrement, on dirait qu'on pogne du pic un peu. Tout le monde se demande pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais on est bien contents que ça arrive quand même. Tu vas au magasin, tu vas au restaurant, ça jase, ça grouille, ça parle. Je veux dire, la vie continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada